bonsoir mesdames mesdemoiselles messieurs bonsoir nabilaï kamara depuis bruxelles chers compétences guinéens très bien alors mon direct mon thème effectivement comme je l'ai annoncé tout à l'heure c'est en fait l'an 1 de la transition militaire disons un an d'embroglio politique chers compétences guinéens autrement dit nous avons une année de transition depuis le 5 septembre dernier une année de transition marquée par aussi ce qu'on appelle de la pagaille tout simplement de l'indécision gouvernance à tâton disons de l'embroglio total c'est cela chers compétences guinéens mon thème d'information très bien alors vous le savez tous chers compétences guinéens demain 5 septembre alors c'est l'un en également de la transition dirigée par mamma dit mouya n'est ce pas alors très malheureusement cette date n'est pas fêté et n'est pas fêté plutôt ces jours-là nous devons pleurer nous mons rendre hommage disons aux victimes tué par mamma dit mouya oui paradoxalement c'est cela pourtant cette date pourrait être franchement importante pour tous les guinéens n'est ce pas faire tomber alfa condé n'est ce pas promettre que la justice sera la bourse pour tous les guinéens vous imaginez un an après ça devait être fêté mais non nous n'allons pas fêter cette date chers compétences guinéens nous allons nous allons rendre hommage aux victimes n'est ce pas massacré par mamma dit mouya nous allons pleurer chers compétences guinéens demain nous allons essayer de nous regarder dans le miroir n'est ce pas percevoir tout simplement nos regrets nos malheurs causés par le pouvoir de mamma dit mouya chers compétences guinéens n'est ce pas alors je vais essayer de m'expliquer ici je vais faire un résumé tout court de tout ce qui s'est passé chers compétences guinéens à travers une métaphore je vais utiliser une figure pour me faire comprendre mieux cette figure que je vais utiliser en fait c'est le train la locomotive la locomotive étant ici la démocratie en fait les structures un système politique transparent juste honnête n'est ce pas c'est de ça il est question chers compétences guinéens alors vous le savez aussi autant que moi que avec ce coup à conaté il y a eu une transition une transition menée par ce coup à conaté cette transition effectivement il était question pour la guiné effectivement de placer ou de créer de véritables structures politiques un système politique transparent un système par lequel le développement est possible sans cela non c'est à dire il faut un système politique qui soit la garantie d'une véritable en fait stabilité politique et sociale alors avec la transition de ce coup à conaté avec l'aide effectivement en fait une médiation internationale vous rappelez en fait disons la classe politique guinéenne qui se retrouvait au burkina faso le médiateur étant qui était en fait blaise compa aurait donc il était question effectivement d'aider la guiné en fait de faire une maquette politique cette maquette politique alors effectivement nous permettant effectivement de retrouver la stabilité politique et sociale c'était cela la transition de ce coup à conaté alors il ya eu des élections même si ces élections n'ont pas été en fait ces élections ont été frauduleuses c'est vrai mais de toute façon on a un monsieur qui est venu au pouvoir on peut dire en fait à travers les élections démocratiquement alpha condé alpha condé qui en ce moment alors nous savons de lui un homme qui a qui s'est battu pendant 40 ans et pour la démocratie alors on s'était dit en ce moment moi écoutez de toute façon élection frauduleuse ou pas de toute façon on a un monsieur et qui s'est battu pendant 40 ans qui a même fait la prison n'est ce pas et parce que il s'est battu pour les valets démocratiques en guinée alors on s'est dit bon c'est à faconé qui vient bon d'accord cet homme sera capable effectivement de faire une très bonne maquette ou d'appliquer cette maquette élaborée pendant la transition avec la médiation en fait internationale alors cette maquette c'est quoi alors il était question effectivement deux en fait la transition à présenté la locomotive le train alors il était question pour alpha condé effectivement de mettre cette locomotive le train sur les rails n'est ce pas de prendre la locomotive et la mettre sur les rails alpha condé devait assurer cela c'est à dire que nous avons en fait une constitution démocratique n'est ce pas qui était là alpha condé devait donc se battre dans un travail sérieux essayer de respecter tout cela n'est ce pas donc prendre la locomotive la mettre sur les rails très bien chers comme toi guiné alors très malheureusement alpha condé n'a pas pu le faire c'est vrai il a plutôt fait le pire le pire c'est à dire que cette locomotive qu'il fallait remettre sur les rails alpha condé l'a tout simplement détruite il l'a rendu défectueuse totalement n'est ce pas alors vous voyez le problème on s'est dit bon après la transition alpha condé doit prendre la locomotive remettre sur les rails cette locomotive une fois sur le rail sera capable de s'arrêter à chaque gare ramasser ou de toute façon prendre les voyageurs mais déjà alpha condé a détruit la locomotive le train voilà un problème c'est à dire qu'alpha condé a méconnu totalement la la constitution guinéenne il a méconnu les valeurs démocratiques il a méconnu le système politique à travers lequel l'administration devait travailler sérieusement il a tout méconnu donc il a fait le pire n'est ce pas très bien ça veut dire que tout le travail fait pendant la transition de ce qu'on a été avec la médiation internationale donc tout est à l'eau c'est cela très bien alors en 2021 c'est le 5 septembre 2021 voilà il y a alfa condé qui est renversé on m'a dit de mouya qui vient oui il fallait renverser alfa condé mais ça c'est vrai alors on m'a dit de mouya qui renverser alfa condé le 5 septembre 2021 et c'est le même objectif remettre le train sur les rails c'est ça le but mais déjà la maquette qui était qui a été en fait fait autant de ce qu'on a été avec la médiation internationale cette maquette aussi est foutue il faut une autre maquette n'est ce pas il faut une autre maquette il faut prendre la la locomotive est là elle est là il faut l'apprendre mettre sur les rails seulement ça la prendre et la mettre sur les rails le reste que la locomotive maintenant des mains hautes ça c'est un autre cas disons après les élections le président qui viendra démocratiquement lui fera marcher ce train ce temps qui pourrait pourra ou pourrait s'arrêter à chaque gare prendre les voyageurs c'est à dire il est question de développement c'est contre l'idéal n'est ce pas travailler alors on dit de mouya vient il ya cette fois ci deux problèmes alors parce que la locomotive elle est défectueuse elle a été en fait rendu en fait je peux dire elle est elle n'est plus fonctionnel alfa condé la massacrée cette locomotive ce train donc il est question d'abord pour mon mari de mouya de réparer la locomotive il faut d'abord la réparer vous la réparer ensuite vous la mettez sur les rails s'il vous plaît je pense que vous comprenez la métaphore que je suis en train d'utiliser mon mari de mouya doit réparer la locomotive qui a été rendu et disons qui a été détérioré par alfa condé rendu défectueuse par alfa condé et une fois que c'est réparé alors un autre boulot il faut la remettre sur le lait n'est ce pas chers compétents guillemets très bien alors là aussi très malheureusement mais c'est vrai un an d'exercice ou un an de transition menée par le mari de mouya je dis bien un an c'est la déception un an parce que pendant une année même en six mois six mois en fait était plutôt nécessaire pour d'abord réparer la locomotive il est question de reprendre la locomotive pas la remettre sur le rail mais la réparer donc une année trop suffisante pour réparer la locomotive c'est quoi ici c'est le travail honnête le travail sérieux une véritable ambition la positivité dans le travail la neutralité n'est ce pas un travail sans démagogie ni populisme absolument rien le respect de la charte de la transition c'est ça réparer la locomotive d'abord et c'est ça faire en fait la maquette le système politique transparent une fois que la locomotive est réparée ou une fois qu'il a confiance elle-là en mamadou d'un bouya on a confiance en lui il ya la crédibilité on dit oui maintenant il peut donc prendre cette locomotive la mettre sur le rail mettre sur le rail ça c'est le retour à l'ordre constitutionnel ou il ya des élections présidentielles libres et transparentes n'est ce pas alors vous l'a remarqué une année en fait des transitions la locomotive elle est toujours défectueuse elle ne fonctionne pas mais c'est vrai à vous confiance en madrid mouya à vous confiance en ce groupe au pouvoir non donc la locomotive est encore en panne comment voulez vous remettre une locomotive en panne sur le rail elle ne fonctionnera pas voilà pourquoi je dis que une année de gestion de mamadou d'un bouya c'est un échec total 100% parce que la locomotive n'est pas réparé elle n'est pas réparé mais c'est vrai imaginez regardez ce qui s'est passé alpha condé a détruit la locomotive mamadou d'un bouya une année ne fait que en fait faire le même travail qu'alpha condé continuez à enfoncer la locomotive dans le malheur de plus en plus détérioré c'est ce que mamadou d'un bouya fait alpha condé a tué les manifestants n'est ce pas sans enquête ni rien absolument rien sans pitié ni remords mamadou d'un bouya continue à tuer les manifestants désarmés pourtant qu'ils manifestent pour la bonne cause alors il n'y a aucune enquête menée facilité absolument rien donc la locomotive se détériore n'est ce pas la démocratie finalement disons on n'a même pas en parler la valeur démocratique c'est la chère compto guinéen je me fais comprendre chère compto guinéen je veux pas être long alors vous me comprenez ça signifie tout simplement que demain lundi 5 septembre l'an 1 de cette transition menée par mamadou d'un bouya nous ne devons pas en fait fêter cette journée nous allons tout simplement rendre hommage effectivement à nos martyrs à nos héros à toutes ces victimes tués par mamadou d'un bouya et son groupe demain c'est cela et là le fndc en fait est très clair là dessus demain il faut en fait paralyser tout qu'on a créé il doit pas y avoir de travail chère compto guinéen pas de travail pas de circulation absolument rien parce qu'il est question de rendre hommage donc aux victimes il est question de rendre effectivement de nous regarder dans le miroir percevoir nos horreurs percevoir nos regrets nos malheurs chère compto guinéen demain sera consacré à cela personne ne doit se créer demain pas de travail un appel clair je lance donc à tous les commerçants n'est ce pas demain que personne ne se rende effectivement disons à son commerce que tout soit paralysé on dit demain on dit pas tous les jours alors demain accepté demain comment ça a été fait auparavant que madina soit totalement vide aucun commerçant doit se rendre à madina tous les marchés de conakli personne rien rien ne doit circuler une manière de dire bon écoutez cette transition c'est à vomir cette transition qui venait effectivement pour nous permettre effectivement de faire une bonne maquette d'un système politique transparent de réparer la locomotive d'abord la locomotive qui a été rendue défectueuse par Alpha Condé la réparer et ensuite la remettre sur la rail cette jeune timidité a été incapable pendant une année de le faire on a tous la locomotive qui est en fait défectueuse je vous le dis qui n'est pas du tout fonctionnaire et il faut réparer cela réparer ça signifie il faut être honnête mon mari de nombré adore donner de bons exemples il doit être sérieux il doit plus tuer les gens il doit plus tuer les manifestants il doit plus interdire les manifestations il doit plus en fait utiliser le décret dans une façon tout simplement ou avec le populisme ou la démagogie vous comprenez donc notre locomotive ne fonctionne pas et c'est un travail il faut que ça fonctionne il faut réparer la locomotive pour qu'on puisse la remettre sur le rail sinon nous ne l'onule pas et mon mari de nombré ne peut pas le faire il est incompétent tout le groupe est incompétent ils sont tous en fait des orgueilleux des incompétents des gens qui ont d'autres ambitions se maintenir au pouvoir ils ne commencent à cela et regardez le populisme qu'ils font actuellement organiser une coupe d'affaires des nations de football sont-ils sérieux ces gens ? non et regardez ce que mon mari de nombré a fait il vient en plein marché accompagné de plus de 300 agents des forces spéciales pourquoi ? c'est le populisme il cherche la popularité mais qu'est-ce qu'il cherche ce monsieur ? quelle popularité cherchez-vous ? vous dites que vous allez en fait refonder les gens de l'Etat c'est ça qu'il faut faire vous cherchez quelle popularité ? voulez-vous créer un parti politique ? mais écoutez on vous a dit que non mais vous êtes libre après alors il faut d'abord refonder les institutions de la république responsabiliser les appareils de l'Etat et ensuite vous êtes libre créer un parti politique comme vous voulez présenter vos élections après comme cela a été le cas au Niger avec Guibo mais c'est cela qu'on a dit de Mouya donc comme on dit de Mouya ne peut pas c'est impossible une année je dis bien en 6 mois en 6 mois seulement en fait raisonnablement en 6 mois je dis même ça c'est trop Mouya pouvait tout simplement réparer la locomotive c'est-à-dire faire montre de responsabilité d'honnêteté d'hommes sérieux capables effectivement de travailler rassurer tous les Guinéens mais aujourd'hui personne n'est rassuré on a compris confiance en lui mais c'est clair il a échoué tout simplement voilà pourquoi cher compteur guinéen alors vous l'avez compris l'objectif du FNDC demain c'est qu'il faut faire n'est-ce pas voilà pas de situation absolument rien n'est-ce pas et s'il faut s'il faut parce qu'on ne peut pas parler de manifestation en fait pacifique d'abord la jeune les barbards ne l'accepteront pas c'est interdit n'est-ce pas alors chacun chez soi chacun dans son quartier n'est-ce pas chacun dans son quartier et là nous menons ce qu'il faut cette lutte où il est question de rendre hommage disons aux victimes tombées sous les balles de Mamadine Mbouya cher compteur guinéen n'est-ce pas très bien autre chose pour terminer cher compteur guinéen alors puisque Mamadine Mbouya ne peut plus rien ce groupe là ne peut absolument rien la locomotive il faut la réparer la réparer la remettre sur le rail n'est-ce pas une fois sur le rail elle doit fonctionner fonctionner et s'arrêter à chaque gare pour prendre les voyageurs n'est-ce pas alors mais le gros travail pour la transition nous on a besoin seulement que la locomotive soit réparée réparer et la remettre sur le rail ça c'est le retour à l'ordre constitutionnel alors Mbouya ne peut pas alors qu'est-ce qu'il faut c'est pourquoi je lance toujours un appel très clair et je pense que ça fonctionne parce que ça commence effectivement à faire du bruit dans les camps militaires en Guinée à Conakry jeunes soldats vous êtes nombreux vous êtes conscients intellectuels n'est-ce pas de toute façon patriotes vous êtes dans les forces spéciales dans les forces régulières vous m'écoutez je ne suis pas le seul vous écoutez tous ces gens tous ces blogueurs tous ces activistes qui abondent dans le même sens qui est la seule solution effectivement c'est la solution militaire vous soldats vous qui êtes autour de Mbouya parce qu'on apprend qu'il y a plus de 400 400 en fait agents des forces spéciales 400 personnes s'il vous plaît formant les forces spéciales alors c'est tout à fait important c'est suffisant c'est important que vous soldats parmi ces 400 disons membres des forces spéciales vous êtes capables d'agir il est question en fait d'éliminer Mbouya il faut l'éliminer vous l'éliminez vous serez tout simplement des héros vous l'éliminez vous venez pour faire comme cela a été le cas en Sierra Leone et au Niger vous mettez au dessus de la mêlée vous faites ce qu'il faut pour que finalement nous puissions respirer nous la guinaya n'est ce pas vous êtes capables vous voyez j'ai appris que certains militaires disons dans certaines garnisons à Conakry suivent effectivement en fait des informations à travers les réseaux sociaux des vidéos et tout ça alors qu'ils ont été soupçonnés effectivement d'écouter certaines en fait certaines vidéos les incitant à agir à passer par la méthode Bahia Manesara et qu'ils seraient même arrêtés certains soldats nous avons ces informations alors c'est l'intimidation vous continuez je dis bien vous agissez pas d'hésitation vous agissez vous ne perdrez pas chers compétudes vous serez applaudis par tout le monde même les autres agents des forces spéciales seront finalement contents parce que ils se sentiraient libres parce que maintenant personne est libre n'est ce pas chers compétudes vous le faites par la méthode Bahia Manesara je dis bien Bahia Manesara n'est ce pas c'est facile Mamadi Dombouya en fait l'éliminer je le dis clairement chez le compétude guinéen n'est ce pas et une fois que Mamadi Dombouya n'est pas là parce que c'est le serpent c'est la tête une fois qu'il n'est pas là alors c'est très simple vous devez réparer ce qu'on appelle la locomotive vous serez applaudis par tous les guinéens vous réparez la locomotive une fois qu'elle est réparée et répare la locomotive ça veut dire quoi vous montrer en fait vous montrer sérieux honnête dans le travail et comme ça il y aura la crédibilité tout le monde vous croira tous les guinéens vous croiront c'est clair et net donc là vous répare la locomotive une fois que la confiance est là la crédibilité est là vous remettez ce qu'on appelle la locomotive sur le rail c'est à dire vers le retour à l'ordre conçu sur la nuit sur le motoguinière n'est ce pas voilà c'était Rabi des camarades de 70 merci pour le coup tôt on soit merci pour le coup tôt du coup tôt Sous-titrage ST' 501